vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté merci beaucoup aux nouveaux venus merci beaucoup de votre présence merci de votre soutien n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner si vous passez par là c'est complètement gratuit et de laisser les commentaires si la vidéo vous parle ou pas du tout ça peut être une suggestion, une remarque du moment que c'est fait avec convivialité et respect je prends tout bien nous allons parler aujourd'hui les tirages de cartes des horoscopes je me suis fait qu'une petite table tout seul tout naturellement bon parce que je n'avais pas ce qu'il fallait du moins j'ai essayé de bricoler quelque chose comme ça pour vous donner le plus le plus de détails possibles c'est pas moi qui ai créé non plus les douze maisons attention j'ai pris le truc et j'ai recopié et je l'ai fabriqué moi même sous un papier en grand format comme vous pouvez le remarquer là pour donner le plus d'informations à tous ceux qui qui passent par des périodes bonnes ou moins bonnes aussi c'est toujours mieux d'en savoir plus parce que quelquefois votre horoscope ne vous parle pas mais peut-être un domaine dans une maison dans la dixième maison on sait qui concerne peut-être votre carrière ça peut vous parler alors que l'horoscope même général ne vous a pas parlé de ce sujet là bien on va commencer on va voir quelle énergie veut bien énergie de quel signe nous avons les vierges les vierges pour le mois prochain on va commencer par Guidance Générale Les Vierges Bien, les Vierges, nous avons six cas, désolé, bien, pour vous les Vierges, pour le mois prochain, on vous parle de la déception, du trouble avec cet enfant, ou c'est peut-être votre enfant, ou c'est peut-être vous, cette jeune fille de moins de 35 ans qui regardez la vidéo. Ou alors c'est votre enfant, vous aurez l'impression de la perdre parce qu'elle s'engage dans une... parce que soit c'est vous qui vous engagez dans une nouvelle relation amoureuse, ou c'est elle qui s'engage dans une relation amoureuse, et qu'actuellement vous avez du mal à la comprendre, ou du mal à comprendre ce par quoi elle passe, parce que soit vous avez les doutes en ce qui concerne cette relation, est-ce que c'est bon pour elle, est-ce que ça pourra la mener quelque part, est-ce que cette déception, ça peut être aussi une déception amoureuse, que le copain qu'elle aimait, ou le copain que vous aimiez, a abusé de vous, et que de vous, de votre confiance, et qu'aujourd'hui vous avez un peu du mal à comprendre, ou du mal à sortir de cette embrouille, mais ici moi je vois plus cette fille, et comme les énergies sont interchangeables, ça peut être vous, la maman, ou vous, le papa, qui passez par cette phase-là, et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais vous allez essayer de trouver un arrangement, soit aller voir quelqu'un d'extérieur à vous, pour vous apporter l'aide nécessaire, ça peut être, ça peut être un conseiller de votre famille, ou alors quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être vous allez voir quelqu'un, comment je vais dire ça, quelqu'un qui est dans le métier, peut-être un psychologue, ou quelqu'un qui accompagne les enfants, ou quelqu'un qui est dans les relations familiales, donc vous allez essayer de voir, d'essayer de mettre en place quelque chose comme ça, pour vous réconcilier avec cet enfant, mais aussi du côté de cette jeune fille, ce par quoi tu es en train de passer, même si tu sens que tu es en train de perdre le pied, vis-à-vis de cet homme, tout ce que tu aurais envie de faire, c'est quand même de t'engager dans cette relation avec lui, peut-être pourquoi, parce que tu as déjà eu, tu as eu quelqu'un d'autre dans ta vie, un autre garçon, ici tu as eu un autre garçon, soit tu t'es dit, tu as fait le choix, entre ces deux personnes, et tu peux faire aller avec l'autre personne aujourd'hui, parce que tu te dis, cette personne, ta porte te préoccupe plus de sérénité, plus de paix, et qu'avec elle, tu pourrais évoluer dans la relation amoureuse, et pouvoir te stabiliser dans quelque chose de plus serein avec lui, donc du coup ici tu prends, tu fais le pari de quitter celui avec qui tu étais, parce que soit ici on a fait à quelqu'un qui, tu as l'impression qu'il ne te comprenait pas, ou au contraire, a fait ici à quelqu'un qui passe le temps à te manipuler, et qu'aujourd'hui tu as choisi de t'engager dans une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, ça c'est l'énergie générale, c'est l'énergie générale, bien, pour vous les vières, Nous allons commencer par la une qui est là, qui est l'expression de la personnalité de soi. Bon, nous sommes ici, on avait ici à des personnes qui vont être conciliants pour le mois prochain, qui vont essayer de trouver des compromis ou de se reconcilier avec des personnes, de trouver des arrangements si jusqu'ici vous aviez du mal à trouver votre place. Donc, il y a une possibilité ici que vous fassiez un peu plus confiance et que vous lancez dans de nouvelles activités ou de nouveaux partenariats. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut même être déjà avec vous-même, trouver une certaine confiance en vous parce que nous parlons de l'expression et de la personnalité de soi. Donc, il y a une possibilité ici que vous preniez tout simplement en charge et que vous essayez de mettre en place des choses belles pour vous et qui vont vous accompagner tout au long du mois prochain. Et le numéro 2, acquisition et argent. Il y a une possibilité que vous soyez sur le testament de l'un de vos parents, soit il y a quelqu'un qui est, un de vos parents qui est décédé ou alors ça fait un bout de temps que vous attendiez enfin que le testament puisse être versé ou que vous puissiez avoir votre part. Donc, en ce qui concerne les acquisitions et l'argent, il y a une possibilité que vous héritiez ici de quelqu'un qui, de l'un de vos parents ou même pas du tout, mais que vous faites partie des bénéficiaires du testament de quelqu'un qui vous a légué quelque chose, un petit quelque chose. Mais en tout cas, vous verrez bien ce qu'il en est. Découverte de l'environnement et découverte de l'environnement et études. Il y a les examens ici. Il y a une possibilité ici que vous réussissez ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Si vous êtes en recherche dans un certain domaine d'études ou alors que vous soyez même en études ou alors que vous soyez en train de faire des choses pour vous, en train d'essayer de découvrir certaines choses ou en train de vous lancer dans l'environnement, dans le bien-être de l'environnement des animaux. Il y a une possibilité ici que vous réussissez à trouver ce qu'il faut faire ou comment convaincre des personnes ou alors comment faire en sorte que les gens prennent conscience du domaine de tout le mal qu'ils font soit aux animaux, soit à l'environnement. Si vous êtes ici, si vous faites partie ici des personnes qui sont les défenseurs du bien-être des animaux ou de l'environnement tout simplement ou d'autres choses en ce qui concerne les études, autre chose. Donc il y a une possibilité ici que vous deviez passer par un concours ou par un examen, mais il y a de fortes possibilités que vous le réussissiez aussi. En ce qui concerne votre foyer ou votre enfant, votre foyer, vie au foyer, enfance, famille, ce que vous voulez ici, il y a la justice. Donc si vous avez l'impression de perdre pied ou si vous avez l'impression d'être incompris ou si vous avez l'impression que tout était injuste, jusqu'ici on vous dit pour le mois prochain, il y a une possibilité que les choses tournent à votre avantage, il y a une possibilité que vous puissiez trouver un équilibre entre ce que vous vivez et ce dans quoi vous étiez actuellement ou les personnes qui vous ont causé du tort ou des personnes qui jusqu'ici ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ou tout simplement vous étiez en manque ou en perte de quelque chose. Donc il y a une possibilité ici que les choses se retournent ici à votre faveur avec la justice, parce que nous avons la justice ici. Donc il y a une possibilité de réussite ou un équilibre qui pourrait être fait à votre avantage d'équité ou si c'est un problème de justice que vous avez avec votre famille ou au sein de votre famille, on vous dit enfin justice doit être faite pour vous ou alors si vous attendiez le verdict pour pouvoir avancer dans quelque chose, on vous dit enfin les choses vont être le verdict ou les choses vont être faites ou va être prononcées, mais ici à votre avantage, pas forcément à l'avantage que vous imaginez, mais vous allez trouver le juste milieu et l'équilibre parfait. Donc quoi qu'il en soit ici vous n'êtes pas en perte. Et ce qui concerne l'amour ici et la créativité, on te dit c'est possible que les choses puissent se mettre en place, mais tu devrais faire un peu les choses comme à l'ancienne, parce qu'avec le patriarche ici, moi je le vois comme ça, comme le patriarche qui dit va et je t'apporte plein de bénédictions, mais il faudra composer avec les pour et les contre de cet amour-là. Si c'est l'amour ou c'est l'enfant ou c'est la créativité, mais il faudra savoir qu'il faudra trouver ton juste milieu, une sorte d'équilibre ici, d'équité, de maintenir comme la justice dans ce que tu as envie de faire, d'avoir des compétences, de comprendre aussi la tradition dans ce que tu fais. Soit ici tu es dans une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un, ça peut être au niveau familial, la façon de faire, c'est pas comme tu as l'habitude de faire, ou au niveau des enfants, pour éduquer les enfants, si vous avez les enfants, ou si plus tard vous avez les enfants, c'est possible ici que dans cette famille, tu tombes sur des personnes qui te disent, tu sais, chez nous, c'est pas comme chez vous, chez nous on fait des choses de telle façon, on respecte telle chose, et tu ne devrais plus faire ça. Un peu comme si tu te trouvais dans une famille très conservatrice, très conservatrice, ou alors très, oui, très conservatrice, même ça peut être domaine, ça peut être domaine religieuse, ou ça peut être comme dans le domaine aussi des traditions. Ici les activités, le travail, et la santé, si vous aviez des problèmes de santé, ou si vous avez peur pour quelque chose, on te dit, les choses vont aller. Donc ici il y a la santé, la réussite, la fortune aussi, la sécurité, l'amour, la richesse, tout ce que tu veux. Donc ici c'est du positif, en ce qui concerne tes activités, ton travail et ta santé. Donc si tu es en recherche de travail, si tu as postulé pour obtenir un autre poste, ou pour changer de... pour changer dans quoi que ce soit ici, mais que domaine professionnel, on te dit, oui, il y a une possibilité que ça marche. Il y a même une très grande possibilité que ça marche, parce que tu as la chance de ton côté ici. Et même domaine santé, s'il y avait du mal à trouver certaines choses, ou à trouver un certain traitement, on te dit, les choses vont aller bien. Et si l'association et le couple, nous avons la tempérance ici, donc il y a quelque chose de bon, il y a de la modération dans l'air aussi. Si vous étiez, si vous avez du mal à vous comprendre, ou si vous avez du mal à trouver votre place dans cette association, ou dans votre couple ici, on vous dit, vous allez un peu essayer de mettre de l'eau dans votre vin, un peu essayer de jongler, un peu le pour et le contre. Mais ce n'est pas mauvais, ce n'est pas néfaste pour vous, bien au contraire, ça vous apporte un certain équilibre, ça vous apporte une légèreté, une liberté, une joie, une joie partagée entre vous et les autres, ou entre vous et votre partenaire. Parce que nous voyons comment c'est beau derrière, nous avons cette rivière, des fleurs magnifiques, et ce soleil en plein ciel, cet arc en ciel. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra juste que tu essaies de donner la place aux autres et de trouver la tienne, pour pouvoir avancer ensemble et concrétiser ce que vous avez mis en place. Donc, ne retiens pas les autres, ou ne cherche pas à t'imposer non plus, tu peux le faire, mais en trouvant avec une sorte de diplomatie, ou en essayant de trouver le juste milieu entre vous et ton autre, ou entre toi et ces personnes. Donc, ne prend pas trop de place non plus, tu peux trouver des compromis, des trucs rentables ici, pour pouvoir avoir l'équilibre parfait entre tout ça. Donc, même si c'est le travail qu'il y a dans ton couple, tu as l'impression que tu sympathies sur ton couple, tu peux trouver, tu peux essayer de trouver des horaires convenables pour être avec ton autre, ou avec ton autre, et l'autre, les autres, d'autres temps, les autres horaires, essayer de le consacrer pour ton association, ou pour ton travail. Donc, ici, on te fait clairement comprendre que tout ne dépend que de l'organisation et de la façon de faire des choses, et il faut y tenir. Par exemple, si tu dis à ton compagnon ou à ta compagne, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de travail, ou ça me prend beaucoup de temps, mais je peux te consacrer un week-end, un week-end, tous les samedis, ou ce samedi, tu laisses le travail de côté, même si le téléphone sonne pour le travail, tu dis, non, je vous répondrai, je verrai ce qui se passe lundi. Même si c'est urgent, tu peux passer le temps avec ta compagne ou ton compagnon, et le soir, quand son heure est passée, quand tu lui accordais tout le temps nécessaire pour elle, là, tu pourras enfin, le moment venu ou tard dans la soirée, faire voir ce dossier ou mettre en place ce qu'il faut pour ton travail. Donc, il y a une possibilité ici aussi qu'avec la tempérance, avec l'association et le couple, que ce soit aussi parce que vous êtes plus parents, vous êtes devenus plus parents qu'un couple, donc trouver du temps pour vous pour faire naître cette flamme aussi dans votre vie de couple. Vous pouvez de temps en temps chercher un baby-sitter ou aller laisser les enfants sur vos parents et prendre un temps pour vous, peut-être ce week-end ou alors comme c'est la rentrée, quand ils vont à l'école, si tous les deux vous télétravaillez ou si l'un des deux travaille de la maison et si l'autre ne travaille pas ou si vous trouvez le juste mieux. Quand les enfants sont à l'école, vous pouvez trouver une matinée ou toute une journée pour aller vous relaxer dans un spa, prendre du temps pour vous et ensuite aller chercher à l'école mais que vous aurez profité au moins de toute une journée pour vous. C'est un peu ça ici, ce que l'on vous dit. Et ce qui concerne la remise en cause et l'argent, vous voyez, quand on parle de l'argent, remise en cause et tout et la mort, la mort, ce n'est pas forcément la mort, quelqu'un va mourir, ça peut être aussi la mort, de laisser les vieilles habitudes derrière soi et repartir sur de nouvelles bases, vous voyez, et recommencer à nouveau et chercher sa place ou tout simplement mettre de nouvelles perspectives en place, laisser partir le vieux de même que le corps change quand on est enfant, on devient adolescent, nous sommes la même personne mais au niveau de notre morphologie, ce n'est plus la même dont on te fait un peu comprendre ici avec la remise en cause et la mort, l'argent aussi, de pouvoir changer et avec le chariot, les choses vont se mettre en place de façon plutôt rapide mais tout ne dépend que de ta façon aussi de laisser partir les choses, d'être volontaire dans ce que tu as envie de mettre en place, de pouvoir, d'avoir cette personnalité un peu imposante aussi dans ce que tu veux faire, de trouver, de manifester ce que tu as envie de faire, de puiser aussi dans ta force, d'être déterminé aussi dans ce que tu as envie de mettre en place, tu vois, de trouver le juste milieu parce qu'aussi avec le chevalier nous avons le noir et le blanc qui peut être aussi le yang et le yin qui peut aussi être le jour et l'obscurité de même que même, là vous voyez le contraste, nous avons la nuit avec la lune, les étoiles et en bas nous avons le nuage avec le jour aussi, donc trouve le juste milieu, laisse partir le vieux, tu n'es pas obligé de tout laisser partir complètement, essaie de te remettre en question, ça fait toujours du bien de se remettre en question et de se dire oui, on s'est trompé, c'est pas grave si on s'est trompé, c'est pas grave, ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort, de se juger, de se dire on aurait pu faire ci, non ça ne sert à rien, ici il est temps d'aller de l'avant, il est temps de prendre tes responsabilités en marche aussi et de prendre tes responsabilités en main, d'avoir cette force de volonté d'aller de l'avant, c'est ça et ce que l'on te dit aussi, et en ce qui concerne tes pensées, tes voyages, tes horizons, ce que tu as envie de mettre en place, la nativité, ça rejoint un peu ça aussi, la remise en question pour pouvoir aller vers l'avant, vers de nouveaux horizons aussi et ta façon de voir aussi et de penser, d'appréhender la vie et même de l'embrasser, on te dit s'il est temps de renaître, il est temps de recommencer, ce n'est pas grave si tu recommences, le pire c'est de rester là et de regretter des années plus tard et se dire si j'avais su, je serais partie ou alors j'aurais fait quelque chose quand j'avais le moyen ou quand je pouvais le faire au lieu de rester 10 ans, 30 ans, 50 ans après, se dire qu'est-ce que j'ai fait ? Donc si on te dit avec ça, il est temps de revoir tes objectifs, il est temps de recommencer, il est temps de sortir de cet emprisonnement là dans lequel tu t'es mise depuis avec le soleil, on te dit il est temps de concrétiser aussi tes projets. Si jusqu'ici c'était sur les écrits, si jusqu'ici c'était en gestation, il est temps de les mettre à plein jour, il est temps que tu puisses concrétiser maintenant. C'est bon, tu as imaginé, tu as pensé, maintenant il est peut-être temps que tu le mettes, tu le présentes au grand jour ce projet ou cette nouvelle version de toi aussi ou que tu prennes le temps d'aller vers de nouvelles choses parce que nous parlons des pensées, des horizons aussi, des voyages. Donc prends le temps peut-être d'aller où tu n'avais pas l'habitude d'aller. Si tu as été comme tout le monde confiné et que tu as eu peut-être peur de faire certaines choses, il est peut-être temps d'aller prendre un bon bouffé d'air frais ailleurs, de prendre le temps de te ressourcer aussi, de tout simplement revoir ta façon de penser et d'appréhender la vie. Et ici, les propositions sociales, les carrières et l'ambition. Nous avons l'élévation en ce qui concerne tout ça. Les propositions sociales, la carrière et l'ambition. Donc ça suit exactement ça. Exactement. Donc ici, il y a une possibilité que les choses se mettent en marche mais tout ne dépend que de ta force, de la volonté que tu as de graver les échelons parce que de même que cette échelle elle est couchée, tu n'arriveras pas au sommet en te plaçant devant la pyramide en la regardant. Oui, tu vas voir, il y a la pyramide, les échelons à grimper, les marches à grimper. Il faudra faire tout ça. Il faut mettre cette échelle pour pouvoir avancer. Tu ne sais pas en te mettant devant la pyramide que tu vas accéder au sommet. Non. On te dit clairement ici, tu peux y arriver, tu peux le faire. Tout ne dépend que de ta volonté à aller marche après marche. Tout ne dépend que de ta volonté à pouvoir t'imposer et à trouver ta place. Ici, il n'y a pas d'animosité. On ne te dit pas que tu vas devoir batailler pour trouver ta place. Non. On te dit tout est là. Tout ne dépend que de ta volonté à faire des choses. Tout ne dépend que de ta volonté à changer ton objectif et ta façon de voir les choses et même d'être aussi plus ambitieux. Si jusqu'ici, tu te contentais de ta position, aujourd'hui, on t'est dit oui, tu peux aller plus loin. Oui, tu peux avoir le poste qui est plus haut. Tu n'es pas obligé de rester toujours au bas de l'échelon. Il y a une possibilité ici. C'est possible même que l'on t'ait proposé ou même si on ne t'a pas proposé que tu en as entendu parler. Alors, qu'est-ce que tu attends pour déposer ta candidature ou alors pour te lancer dans cette carrière ou dans cette association aussi ? Parce que ça parle aussi des propositions sociales. Ça peut être dans une carrière, dans une association caricative que tu en as entendu parler que depuis le temps tu avais envie de faire. Ça peut être aussi un effet de boule de neige que tu te retrouves dans cette association. Tu rencontres des personnes qui t'ouvrent des portes, des personnes qui t'aident à évoluer et avancer dans ta vie professionnelle, dans ta carrière et même dans ta vie sociale. Même si tu es à la retraite, ça peut être dans ta vie sociale assortie un peu de ta zone de confort ou assortie de ton hibernation. Je sens les personnes hibernation ici soit des personnes qui ont toujours été toujours chez eux soit toujours avec leurs compagnons ou avec leurs partenaires et que soit aujourd'hui ce dernier n'est plus de ce monde et que tu es resté enfermé ou même l'autre est là mais ne veut plus rien faire avec toi ou alors vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt parce qu'ici il y a des personnes que soit vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un parce que vous l'aimez bien parce que vous étiez amoureux et vous vous êtes rendu compte qu'au fil des années vous n'avez plus les mêmes passions. Ça peut arriver et qu'aujourd'hui vous avez envie de vous refaire une vie de retourner dans la société et avoir une vie sociale oui commencez déjà par voir cette annonce dans les cette annonce là qui passe tout le temps à la télé ou cette petite brochure que l'on a mis dans votre boîte aux lettres qui vous semble intéressant et que c'est peut-être ce que vous avez toujours voulu faire venir en aide aux personnes défavorisées ou juste servir de la soupe ou même être bénévole à la Croix-Rouge ou alors auprès des animaux c'est ce que vous aimez mais peut-être votre partenaire ça ne le convient pas vous n'êtes pas obligé de tout faire avec lui. Donc vous pouvez aussi commencer par ça vous voyez et refurer à mesure à partir de cette association c'est possible que vous fassiez des réunions et que vous assistiez à des conférences que vous assistiez à des meetings et des choses en entrant d'une autre vous rencontrez des personnes et ainsi de suite vous faites une sorte de cercle amical ou professionnel même dont il y a une possibilité ici que tu puisses évoluer dans la société tout ne dépend que de la chance que l'on te propose ici va tu la saisis oui ou non c'est ça et c'est en ce qui concerne vos projets vos projets collectifs ici amour non amitié et la fraternité on t'est dit il y a l'union il y a la récompense dans ce que tu as envie de faire ou alors tout simplement tu trouves ce que tu as envie de faire ce que tu as toujours eu envie de faire avec les autres que enfin tu te retrouves ici avec des personnes qui te comprennent et que pour une fois au fait je ne sais pas avec vous mais ça suit comme ça à partir d'ici de remise en cause mort et tout ça donc il y a une possibilité ici que tu retrouves que tu te fasses que tu t'élies d'amitié avec des personnes qui ont des mêmes centres d'intérêt que toi ça rejoint un peu ça donc tout dépend de ta façon de faire donc c'est possible que tu te retrouves ici avec des personnes qui te comprennent qui te comprennent dans ce sens là dans vos activités dans la collectivité et même au niveau de l'amitié si jusqu'ici tu étais intéressé enfermé chez toi si jusqu'ici tu ne voyais pas grand monde c'est possible que tu te fasses des amis de coeur que des amis qui deviennent comme les amis qui deviennent la famille une seconde famille pour toi une fois peut-être dans ta vie avoir des vrais amis qui te comprennent et surtout des amis avec lesquels vous partagez les mêmes centres d'intérêt et qui te tirent vers le haut pas les amis pas les amis de ok on se voit aujourd'hui et puis on se dit juste bonjour on n'est pas amis ou alors c'est juste on est amis quand on se voit non on a des personnes ici qui pourront vous accompagner dans ce que vous allez faire dans la mise en place de vos projets qui seront toujours là parce qu'avec l'union de deux coeurs et le feu c'est un peu comme c'est un peu comme un mariage le mariage ça peut aussi être que vous vous rencontrez ou vous retrouvez votre famille d'armes dans ce que vous avez mis en place si vous y croyez bien évidemment vous avez souvent quelquefois si vous avez déjà vécu ça de rencontrer des personnes et que vous avez l'impression de cette sensation de les avoir connus depuis toujours que vous comprenez tellement que ce qui était censé être des amis des amis de cette association deviennent des amis encore même hors de cette association que vous faites des choses ensemble vous vous soutenez mutuellement vous faites des vrais amis qui sont là mais nul n'est parfait c'est vrai qu'il y aura des moments où vous n'allez pas être d'accord sur des choses mais hormis de ça un peu comme une relation fraternelle vous vous comprenez vous vous soutenez peut-être même mieux que dans votre relation avec vos frères et soeurs vous voyez un peu aussi ça et ici avec le bilan la retraite la santé et les épreuves à passer on te dit sois sage sois sage avec le hibou c'est quelqu'un qui perçoit qui lit entre les lignes c'est quelqu'un qui suit son intuition c'est quelqu'un qui voit dans la nuit qui va au loin qui ne se contente pas de ce qu'on a dit que l'autre a fait que non sois prévoyant anticipe un peu les choses des autres suis ton intuition c'est un peu au niveau même de la clairvoyance aussi dans le bilan ça peut être le bilan le bilan total de tout ça donc il dit suis ton intuition ici sois dans la compassion de toi même et n'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens mais fais attention aux mots aussi que tu utilises parce que les mots peuvent sauver de même comme ils peuvent condamner donc ici sois en accord avec toi même si tu dois prendre le temps de faire des choses qui sont bonnes pour toi vas-y fais-le et si tu as l'impression ici que quelque chose close au niveau de ta santé ou au niveau de la mise en place de ta retraite anticipe ou si tu te dis je ne sais pas il y a quelque chose qui ne va pas ou je me dis tu te dis peut-être au niveau de ta retraite peut-être tu n'as pas fait tout ce qu'il faut peut-être tu n'as pas mis en place les assurances qu'il faut ou alors la cotisation tu devrais peut-être en faire plus ou je ne sais pas où mettre en place des choses pour plus tard n'hésite pas à le faire parce qu'on te dit clairement ici prends en compte ton intuition ça c'était pour vous les vierges pour le mois prochain j'espère qu'elle vous a plu et que surtout vous trouverez des informations pour vous accompagner tout au long du mois prochain et que chacun aura pu trouver quelque chose qui lui parle d'habitude on ne peut pas je détaille mais pas autant bon j'espère que ça vous aura parlé je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir